Musique Et bien salut les vilains, on se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'Espé sur le Mafia 2 Nous avons donc réuni suffisamment d'argent pour rembourser la dette de notre père Donc j'ai l'impression qu'on va retrouver notre famille pour annoncer la bonne nouvelle, c'est parti Je peux pas y aller avec les flics au cul Bah si, on y va avec les flics au cul S'il te plaît, quand même Ok, ils sont en train de nous perdre Let's go, vite 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 Voilà, on est bon Mama, j'ai le fric Je pense que quand on va rentrer à la maison, il y a déjà l'autre qui va leur péter la gueule Sinon je vois pas l'intérêt d'un tel moment Vito, salut, comment tu vas ? Chut, non, non, écoute, j'ai le blé pour rembourser les dettes de papa Oh Vito, formidable Je voulais lui proposer un remboursement plusieurs fois Tu sais, j'ai un peu d'argent Et puis il ne nous fera rien Je suis pas si sûr, mais t'inquiète plus pour ça Tiens, prends le Où tu as trouvé tout cet argent Vito ? Tu n'as rien fait de mal, tu me promets Non, non, t'inquiète pas, tout va très bien Merci Vito Merci C'est rien Bon, il faut que j'y aille Je préfère éviter ma main Je tiens pas à ce qu'elle me pose trop de questions Ne t'en fais pas, je lui mentirai D'accord, tu l'embrasses bien fort pour moi Merci, et attention à toi Vito Non, non, en fait, on a vraiment fait 5 kilomètres Juste pour leur refiler les 2000 dollars Et puis on se barre, quoi Ok, bah c'était super intéressant Je sais pas pourquoi j'en attends trop de ce jeu J'en attends toujours trop de tout Et en fait, non, c'est juste On a pris la caisse, puis on est arrivé Tiens, 2000 dollars, oh merci C'était très intéressant, merci d'avoir fait 5 kilomètres Bon, bah maintenant, je viens qu'on doit retrouver Joe Vous allez me casser les couilles au temps Ah, c'est vrai que j'ai une Thompson maintenant Alors les gars, hein Et pourquoi vous crevez pas Je vous tire dessus avec une Thompson, quand même Ah, ils sont morts Ils sont morts ou ils sont pas morts, j'ai pas compris Et ils ont fait une feinte, en fait Ils sont restés en vie 2 secondes Puis après, bah, ils sont morts d'une hémorragie, certainement Ah, mais il y a des flics de partout dans cette ville Mais c'est incroyable Oh là là Même aujourd'hui, en état d'urgence J'ai l'impression qu'il y a pas autant de voitures de flics Que dans Mafia 2 Alors vous allez me laisser Retourner chez Joe Et en plus, le pire, c'est que Il faut aller dormir pour déclencher le chapitre suivant C'est-à-dire qu'ils pouvaient pas juste nous dire Est-ce que vous voulez passer au chapitre suivant Oui ou non Non, il faut vraiment prendre la caisse Au milieu de tous les flics Monter les quelques étages Aller dormir Chapitre suivant C'est... C'est vraiment comment rallonger, quoi Normalement c'est ici Alors c'est marrant parce que Je dors chez Joe Mais il n'y a jamais Joe chez lui Allez, bonne nuit mon petit Vito Et on espère qu'au réveil Il va se passer des trucs déments Ouais, les grandes vacances Mais ça a l'air génial Ah attends, c'est un truc dans le passé je crois Ça serait un flashback peut-être Pas du tout Je pensais qu'on allait retourner à la seconde guerre mondiale Mais... Vito Scaletta ? Ouais, vous êtes qui ? Vous êtes en état d'arrestation pour vente illégale de coupons de l'état Veuillez nous suivre Un des pompistes servait d'un nique à la police Le gars m'avait dénoncé Et ils étaient remontés jusqu'à Mama Et puis à cette adresse Mais ils savaient pas du tout pour qui je travaillais Et je leur ai dit que dalle Henry m'avait déniché un bon avocat grâce à Don Clemente J'étais au fond du trou Mais on me tendait la main Et il faut dire Ça aurait pu être bien pire Si les fédéraux avaient su pour mes activités annexes Je vous ai dit que vous avez pris part au vol de ressources nationales À un moment où notre pays en a de plus besoin Un acte d'une extrême gravité que vous, monsieur Scaletta Un avocat était bon Mais même lui ne pouvait pas me tirer de là J'étais sûr d'être condamné Trois mois plus tard Ils ont rendu leur verdict Vittorio Antonio Scaletta Pour vos crimes contre les citoyens de cette ville Et notre grand pays La cour a décidé de vous condamner A une peine de 10 ans Dans un pénitencier fédéral 10 ans Pour des coupons Ah mais ils ont dû me coller les meurtres Pour le vol en même temps C'est pas possible Le pénitencier Le pénitencier Assassin, fédophile J'ai fait tout cela La crème des ordures Ok t'as de con Écoutez Suivez moi sur une ligne Et jouez pas aux plus malins avec moi Et bah c'est cool Ça devient de pire en pire On faisait des petits boulots Maintenant on finit en tol C'est moi ou il n'y a que des asiates en tol C'est quoi ce délire Mais il n'y a vraiment que des chinois Ah d'accord T'as un côté c'est les chinois Un côté c'est les blacks Est-ce qu'il y a une sorte de D'aparté dans les prisons Allez bande de connards Tu veux jouer à ça fils de pute Désolé Qu'est-ce qui va pas Pourquoi pas comprendre français Moi grand professeur Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? D'accord Eh connard j'aime pas trop me répéter À ta place Vite On s'arrête Demi tour droite L'autre droite Ouvrez grand vos oreilles Je suis le capitaine Terence Stone Et ceci est ma prison Vous êtes enfermés ici Parce que vous êtes pas foutus De vous comporter dehors Comme des êtres humains Que ce soit clair Maintenant vous êtes à moi Et vous allez m'obéir Ou vous le regretterez Je vous le dis Cassez moi les couilles Et je vous ferai chier comme jamais On vous a mis ici pour vous rééduquer Et je vais vous rééduquer Ça oui Ok trop du cul Maintenant on va vous détacher Le temps que vous fassiez un brin de toilette Alignez vous et suivez moi Vous imaginez si la toilette c'est un moment jouable Bienvenue au salon de beauté On va vous rendre plus belle que jamais Mesdemoiselles Quoi moi aussi Mais j'ai pas un seul type sur le caillou Ta gueule crame d'oeuf D'accord Bah pour l'instant c'est passionnant On avance On avance Pas de soucis Je pousse mon jeu ici qu'en avant Ok Non non t'inquiète C'est qu'on ne va pas donner encore le contrôle de la manette On se calme Alors Obéissez au garde et avance dans le couloir Ok On va faire ça Ecoute mon mignon Si tu fais pas tout ce qu'on me dit On va te balancer au trou au Cisset Suis moi Et bah putain ils font du vrai plaisir hein Parce que Sur 13 chapitres Au chapitre 6 On est en tol On a fait que des petits boulots avant ça On a toujours pas notre famille Je t'ai dit est-ce que ça va arriver un jour Est-ce qu'un jour le titre du jeu sera justifié Ou ça va arriver au dernier chapitre Utilisez le lit dans votre cellule Très bien On a intérêt à faire un truc à la prison break Parce que sinon Moi j'ai Tu commençais à m'ennuyer 10 ans quand même Sur celui Ah ah La grande évasion peut-être J'ai passé 3 jours passionnants A fixer le mur devant moi Puis Joe m'a fait dire de chercher un gars Léo Galante D'après lui Ce type pouvait m'aider C'était pas le genre d'endroit Où on pouvait survivre tout seul Ah mais moi je compte pas survivre Je compte me barrer J'ai pas envie de rester en tol Alors il est où Léo Galante Lui là il est en train de courir Lui 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 Toi là Toi tu sens le Léo Galante toi Ah non il est chauve C'est pas Léo Galante Attends Ou alors peut-être qu'il est chauve Léo Galante Généralement quand un perçage est chauve C'est qu'il est pas important Parce que c'est plus simple De mettre un perçage chauve Je vous trie avec ce con de barbaro Si je suis là C'est à cause de toi Ils t'ont eu parce que t'es un connard fini Gros taré Je le savais les gars Ma mère me l'avait dit Dieu existe C'est lui qui t'envoie Sale métique Je t'en remercie Je te dois bien ça Un peu de sport Et si on pariait Je vais le faire Amène toi Amène toi Espèce d'abruti congénitale C'est du gâteau Comparé à la fois Où j'aurais poussé une patate Dans toute ta mère Oh mais il est en train de me défoncer Dégage Allez recule Bouge toi On va te laisser réfléchir A ce que t'as fait Pendant quelques jours Ferme la porte C'est dommage Parce que c'est trop cliché Ce qui se passe quoi Dans tous les films de prison Ou tous les passages de prison Que j'ai pu rencontrer C'est toujours pareil Ça se passe toujours pareil Tu sors Tout le monde t'emmerde T'as la baston Les flics ils chopent T'es dans le trou Tu médites J'ai du voir ça 150 fois déjà Et qu'est-ce qu'on va faire On va creuser un trou Dans le mur Avec une petite cuillère On s'échappe en hélico Il est en état de se battre ? Ouais je crois Les gars n'ont pas du trop à rajouter Après la bagarre dans la cour D'accord Ouvrez-moi ça Montre-toi Scaletta Y'a quelqu'un qui vient pour te voir Je m'appelle Léo Galante Il paraît que tu veux me parler ? Ouais Un gars de Clemente m'a dit de vous contacter Vous pourriez peut-être m'aider J'emmerde Clemente J'assure pas la protection de ces gars ici Mais je t'ai vu contre l'irlandais qui te cherchait O'Neal Tu peux m'être utile Viens, suis-moi petit Bon écoutez les gars Voici Vito Il va nous rendre un service Pepe a un gros combat de prévu Contre O'Neal Il lui faut un sparring partner Et d'après ce que tu nous as montré dans la cour Tu as tout à fait le profil Toi tu nous donnes un coup de main petit De mon côté Je te prends sous ma protection Et puis bon C'est peut-être l'occasion pour toi d'apprendre deux ou trois trucs Je crois que c'est une offre qu'on peut pas refuser T'as pas vraiment le choix Vito Bon allez les gars Faut s'y mettre sérieusement Ok Aujourd'hui on va travailler tes contres Vito Je veux que tu frappes Pepe Essaie de lui démonter la mâchoire Pepe Tu esquives son coup comme je t'ai montré Et tu en profites pour lui balancer du lourd Allez les gars On commence Bah c'est bien Je sers de punching ball Tu le tiens Pepe Oh la la Baisse moi cet énorme menton Attends Attends pour eskier et puis appuyer sur mon point de gâte Voilà D'accord Et donc C'est reparti Oh d'accord On peut les enchaîner en fait D'accord C'était passionnant Je m'éclate sur ce jeu Et je suis tellement pas ironique Bon en fait je lui ai jamais parlé J'ai toujours eu affaire à Henri Tomasino ou Luca Gurino Dire que ce compte Gurino s'est toujours pas fait buter C'était quoi votre accord ? Rien de spécial on faisait des petits boulots pour eux On faisait des petits boulots pour eux et Luca devait nous faire entrer dans la famille pour 5 000 Quoi ? Quel connard cet Alberto Toujours le même sale escroc Euh... Quoi ? C'est plus que le prix ? Ouais... 5 000 de plus que d'habitude Y'a jamais eu besoin de payer, Vito Tu peux entrer dans la famille si tu prouves que t'es loyal, que tu rapportes Et que tu connais La vie quoi Tu vois ? Mais en tout cas c'est une info intéressante Quand ça se saura Alberto et Luca vont devoir s'expliquer Crois-moi A qui ? Quoi ? T'en fais pas pour ça Je t'expliquerai tout une autre fois D'accord Faites connaissance avec les autres gars ou quittez le gymnase On va quitter le gymnase J'ai pas de temps à perdre avec ces conneries Fais attention à toi face de l'aide Si t'avais pas les yeux à moitié fermés Tu m'aurais vu arriver connard Galante Comment elle est énervée celle-là J'ai honte de rire Tricheur ? J'y peux rien si ton gars a perdu Dans ce pays on aime les gagnants Alors vous propose une revanche Ça doit pouvoir s'arranger T'es d'attaque Vito ? D'attaque moi ? Ouais trouvez lui un escabeau et c'est parti D'accord On dirait que tu vas l'avoir ta revanche Mais on veut un combat loyal cette fois-ci Bon écoute Les chinois sont du genre rapide Pas la peine de balancer de gros coups au début Tu toucherais pas D'accord Mais qu'est-ce que je fais alors ? Des petits coups rapides Et tu le fatigues Quand il faiblit Il baisse la garde Et là tu le pilonnes Allez vas-y Montre-leur ce que tu veux Eh ! Vito va en faire des rouleaux de printemps De votre mariole à la mormoile nœud Allez c'est parti Je suis chaud là Alors est-ce qu'il y a moyen de savoir quand est-ce qu'il est fatigué ? Bah ça il est déjà fini là Mais c'était trop facile Mais j'ai juste appuyé sur rond tout le long du combat Vous êtes sérieux là ? Oh putain Ok Bon bah du coup Qu'est-ce que je fais ? C'est jour de repos pour Vito Cadeau de monsieur Galante Pigez Mais t'habites-tu pas trop au scaleta ? Allez Viens avec moi Vito D'accord Quoi ? On va encore s'entraîner ? Ouais enfin Tu vas voir Serait-ce l'évasion tant attendue ? Tout simplement un combat de boxe Puisqu'on est rentré dans ce truc là Bonjour monsieur Galante On s'entraîne pas aujourd'hui ? Pas vraiment Les noirs nous ont lancé un défi Et je ne veux pas risquer que Pépé se blesse avant son combat contre O'Neill Alors je veux que tu combattes Ça te fera un bon entraînement Allez suis-moi Bon le type que tu vas boxer a gros muscles mais un petit cerveau Il se bat avec ses tripes pas avec sa tête Si tu l'énerves il baissera sa garde Et là tu lui envoies tout ce que t'as Allez c'est parti Sois digne de moi petit Oh regarde un petit blanc tout maigre Il les nourrisse plus à l'école Je vais lui défoncer la tête et sa maman le reconnaîtra plus Alors les macaronis vous avez pas besoin de venir trop cuire ? Et pourquoi ils sont aussi peu réactifs les ennemis là ? Elle est où t'as réparti mon gars ? Ah bah voilà Mais c'est vraiment trop facile C'est ouf Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ce bordel une convention d'enfoirés ? C'est bon ramène-toi à Scaletta Ah ! T'as eu une visite ? Sortez-moi de là s'il vous plaît Oh d'accord c'est la soeur C'est pas elle qui veut nous sortir de là Comment tu vas ? Ça va bien ? Très bien, merci Alors, quoi de neuf ? J'ai quelque chose à t'annoncer Je vais me marier Vito Oh madone, génial ! J'aurais préféré qu'il me demande la permission mais Je suis content pour toi Vito, tu es ici ! Regarde-toi ! Enfin, qu'est-ce qui t'a pris ? Bon, j'ai déjà eu droit au serment du juge hein Alors, ne te fatigue pas Ok ? Laisse tomber Vito, ce n'est pas tout C'est maman Qu'est-ce qu'elle a ? Elle est malade ! On le sait, c'est trop classique Ça fait des scènes qu'elle est malade et ça ne s'arrange pas Oh putain, je suis tellement étonné Va voir To C'est lui qui a mon argent Et lui, le meilleur docteur de la ville Et... Le reste, c'est ton cadeau de mariage Vito ! Non, non, c'est pour toi Moi, je ne suis pas prêt d'en avoir besoin Allez, va falloir que j'y aille Bon, occupe-toi de ma main Dis-lui que je l'aime Promis Merci Vito Je ne sais pas pourquoi tu te casses le cul à payer le meilleur docteur de la ville On sait très bien qu'elle va crever, hein Tu as déjà perdu ton père Bon, plus que ta mère pour que tu sois le petit héros orphelin classique stéréotypé de tous les films Les chiots ne vont pas se nettoyer toutes celles On ne va pas s'en priver, hein Allez, on se lève Allez, on se lève Bon, du coup, j'imagine qu'on va se battre contre O'Neal aussi Petit pépé, il va tomber malade ou un truc comme ça Ou alors, ils auront saboté le match en le tabassant dans un coin avant, justement Un truc dans le genre, quoi Euh, c'est toi la nouvelle femme de ménage Suis-moi Euh, ça fait combien de temps qu'il n'y a plus de femme de ménage, en fait ? Si, si, même toi de me faire briller tout ça Putain, mais c'est horrible Je frotte avec mes mains ? Ah non, ok Il y a une éponge qui vient d'apparaître Une mouais Mais c'est génial Et je suis vraiment obligé d'attendre là qu'il finisse de frotter Attends, donc ça c'est bon On va s'occuper de celui-là Qu'est-ce que t'as ? Il pisse pendant ce temps-là Continue, sinon Ouais, vas-y, fini Du coup, je le repasse à gauche, j'imagine Celui-là, il a pas l'air nickel Renettoie-le Hum, incompris La prison c'est cruel Et blablabli et blablabla Je m'en doutais pas Pour moi Pour moi, la prison c'était la colonie de vacances D'ailleurs, c'était le titre Je me suis dit, on va jouer au ballon Ça va être génial C'est vraiment la peine de me montrer 3 minutes Un mec en train de récupérer les chiottes D'accord, c'est bon là Maintenant, tu vas rejoindre le reste des fauves dans les douches Allez Allez Je suis tellement impatient Je vais prendre ma douche Wouh Allez Ah, j'ai une douche qui m'est réservée C'est celle-là apparemment Allez Allez Assez fainiacés Maniez-vous le cul Eh Francky On a une petite affaire à régler entre nous ici On a pas envie d'une clope ? Ha 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 Ouais Amusez-vous bien les folles Vous avez 5 minutes Joli cicatrice mon mignon Tu les as eu où ? Je peux toucher ? Désolé les piliers Donne pas dans la jaquette On peut faire ça de la manière douce Ou de la manière forte C'est toi qui choisis Je te propose autre chose Putain mais C'est trop classique Récurer les chiottes Se battre et finir dans le trou Les PD qui en veulent à ton cul Mais il y a Eh on a réuni tous les critères de tous les films sur les prisons quoi C'est ouf Je veux dire à quoi ça sert de faire comme tout le monde ? Ça sert à rien A ce niveau-là ne fais pas de films, ne fais pas de jeux C'est pour faire comme tout le monde Puisque c'est déjà fait Puisque c'est déjà fait Ne fais plus Je t'en supplie Vas-y encore fais ça Oh la Un en moins Un en moins j'ai dit C'est bon ? Oh putain mais Il est chiant Ils sont plus chiants que ceux qui ont organisé les combats de boxe C'est juste un mec qui veut me la foutre Il est plus doué à la boxe que ceux qui en réalisent des matchs La logique Voilà Allez dégage Hey ! Oh la ! Oh la ! Hey ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Il est où Franck ? Oh 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 ! Eh ! I-A-O ! Eh ! On se calme hein ! Allez on va re-finir au trou Ça va être génial Ça va être génial La maman elle est morte C'est excellent C'est tellement pourri que c'est excellent quoi Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Oh la la ! Bah on s'y attendait pas ! Maman est morte t'es sûr ? Oh la la ! Oh putain ça me... Ça me dépasse C'est toujours La question qui me passe dans la tête c'est Il y a vraiment un mec Qui a été payé pour écrire le scénario Le type a eu un salaire Pendant toutes les années de développement Bonjour ! J'ai écrit le scénario de Mafia 2 C'est... Bravo ! Putain ! C'est incroyable ! Incroyable ! Oh la la ! Content de te revoir petit ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Les Irlandais aiment pas les combats loyaux Il y en a deux qui se sont fait pépé hier soir Oh ! Oh ils se sont fait pépé ! Ils ont saboté le match pour qu'on puisse se battre à sa place ! Oh mon dieu ! Mais quelle surprise ! Ah mais allez vous faire foutre ! J'ai envie de lancer ma manette Casser le CD en deux Faire... Regardez ! C'était Mafia 2 C'était de la merde ! Faire quelques eaux qu'on soit à égalité ! Pigez ! Ouais ça marche ! C'est incroyable ! Oh je... Bonne chance ! C'est irréel ! Irréel ce qu'il se passe là ! Si je sois des gardes, je te préviens ! Ok ! Allez ! A toi de jouer ! Putain c'est ouf ! C'est ouf ! Non mais vraiment ! Allez ! Allez ! On a un petit compte à régler tous les deux ! C'est marrant ! J'allais dire la même chose ! Allez ! C'est reparti pour... Poucher la... Le bouton rond comme un con ! Je crois pas ! Non ! Ah ouais c'est vrai que lui il est un peu... Un peu plus fort ! Allez vas-y ! Ah il est chiant celui-là ! Encore ! Plus fort ! Ils ont envoyé le mec chiant quand je suis plus motivé ! Non mais allez les gars vraiment votre scénario mais... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vérifié et qui s'est dit mais ça c'est un bon scénario on va le garder ! Mais le mec il mériterait même pas d'être payé quoi ! Putain moi je fais des études pour faire ce boulot ! Mais je me dis mais est-ce que... Est-ce que vraiment il y a une justice dans ce monde ? Parce que je pense que n'importe qui pourrait faire mieux ! C'est tellement ridiculement cliché quoi ! On peut même pas dire qu'il y a eu une écriture ! Et le mec il a dû regarder un film américain de mafieux et de prison ! Il a juste tout repomper c'est tout ! Ah c'est d'inconvenu ! Debout ! J'ai pas encore ! Cette fois je vais te crever ! Oh mais putain mais... Ma vie elle s'est pas régène aussi ! Sérieux ? Ferme ta putain de gueule ! Bah là on sortira pas de prison hein ! Ok ! Super ! Ah mais il te l'a tué comme moi je coupe ma mode de beurre ! Tu sais genre tranquille ! On nous a jamais accusé ! Léo m'a fait transférer dans sa cellule ! Enfin... Disons plutôt sa suite ! Ma vie a changé du tout au tout ! Dis-moi Vito ! Quels sont tes projets quand tu sortiras de tôle ? Je sais pas ! Mais en tout cas pas question de retravailler pour Clemente ça c'est sûr ! Ouais je te conseille de plus traîner avec ce vieux salopard ! Crois-moi ! C'est un enfoiré de première ! Et il a payé ton avocat surtout pour être sûr que tu ne dirais rien ! Mais t'en fais pas ! Il est mal ! Faire payer des gars pour entrer dans la famille comme il t'a proposé ça se fait pas ! Il va avoir du mal à nous faire avaler ça ! À qui ? C'est pas Clemente le patron ? J'ai l'impression que tu sais pas comment ça marche ! Tu vois... Y'a plusieurs familles dans cette ville ! Trois même ! Chaque famille a son propre territoire ! Et il y a des règles ! Donc quand il arrive qu'on ait un désaccord, les chefs des différentes familles se réunissent ! C'est le grand conseil ! Et moi qu'est-ce que je fais ? Je vais avoir des ennuis ? Non 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 ! Tu crains rien ! T'es jeune, t'es malin, et t'as prouvé que t'étais pas une balance ! C'est exactement le genre de gars que tout le monde voudrait engager ! Ouais mais c'est qui les autres types du grand conseil ? Il y a deux autres boss à part Clemente ! Y'a Carlo Falcone ! Et l'autre, c'est Frank Vinci ! Carlo c'est le jeune, il est ambitieux ! Ce type est un vrai taré ! Enfin ! Il est jeune ! Alors que Don Vinci est un homme d'honneur ! Il respecte les traditions ! Et vous, vous les connaissez ? Ouais, tu peux le dire ! Je suis le concilier à l'aide de Frank Vinci ! Tu crois que c'est parce que je suis vieux que j'ai droit à ce traitement de faveur ? Écoute, Vito ! Moi je sors dans quelques mois ! Une fois dehors, je verrai s'il y a moyen de réduire ta peine ! Ouais ! Pépé ! Viens là ! Ecoute-moi ça ! D'accord ! Bah on a mis un peu de temps quand même à trouver notre arrangement ! Alors on sort ou pas ? Du coup on va rejoindre la famille de... De Vinci apparemment ! Putain la PS3 elle... Elle a du mal hein ! Allez tu peux le faire ! Un peu de motivation ! Envoie nous le reste du jeu s'il te plait ! Ok, chapitre 7... Ok, chapitre 7... J'ai rien reconnu ! Oh mon dieu ! Il fait beau ! Le jeu est beau ! Bon on a pas l'impression d'avoir vieilli de 7 ans hein ! Mais bordel ! Waouh ! Pourquoi ils ont commencé le jeu avec la neige ? Et à mon avis le jeu commence vraiment maintenant ! Voilà on va faire partie d'une famille ! Le jeu aurait dû commencer là ! Et la moitié du jeu hein ! Donc jusqu'à ce début chapitre 7 ! Mais c'est chiant ! C'est chiant à mourir ! Du coup on pourra pas voir la suite maintenant ! Puisqu'on a quand même fait un épisode assez long déjà ! On se retrouvera quand même pour la suite dans les prochains jours ! Et j'espère vraiment qu'à partir de maintenant le jeu va plus nous décevoir ! Parce que c'est vrai que cet épisode dans la prison... Mais c'était d'un cliché ! Je veux dire j'ai tout prévu à l'avance ! C'était mais obvious ! C'est dingue ! C'est vraiment dingue ! C'est illégal je pense de nos jours de faire des scénarios comme ça ! Voilà ! Ou alors vraiment c'est que c'est une parodie ! Du coup bah on va se laisser là ! J'espère que vous avez quand même passé un plutôt bon moment en m'accompagné sur cet épisode Mafia 2 ! Comme je vous l'ai déjà dit on se retrouve très vite pour la suite ! Et je n'ai plus que ça chose à vous dire tout le monde ! Tchus ! Et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501